Dans le cadre de ce type de développement de projet, comme pour tout type de projet que vous pouvez avoir, vous avez des procédures réglementaires qui sont mises en place. Et donc, on a fait l'objet, dans le cadre du développement de ce projet, de demandes d'autorisation. Et dans ces demandes d'autorisation, on a notamment une demande d'autorisation au titre de ce qu'on appelle une installation classée de protection de l'environnement. Comme vous pouvez l'avoir, par exemple, sur la SARA, vous l'avez aussi sur Antigaz, vous l'avez sur d'autres. Et c'est ce qui permet justement de travailler sur ce que vous appelez, vous, le danger. En gros, l'objectif principal est d'identifier qu'elles peuvent être les risques dans le type de fonctionnement de cette centrale. Ça peut être des risques, pour ce qui concerne l'ammoniaque, qui peuvent être à la fois lorsque l'ammoniaque est liquide, lorsque l'ammoniaque est en vapeur. Ça peut aussi concerner des risques qui sont étudiés sur des fuites partielles ou sur des ruptures totales, également sur les systèmes d'échangeurs, etc. L'objectif est bien d'identifier les différents risques et de, face à ça, de trouver et de mettre en place les solutions pour les maîtriser. C'est exactement ce qui a été fait dans le cadre de l'étude de danger qui a été produite. Cette étude de danger a d'ailleurs fait l'objet d'une contre-expertise de la part des services de l'État. Et c'est ce qui a abouti à la prise par le préfet d'un arrêté ICPE en février 2017, donc il y a maintenant un an, dans lequel on a 44 pages de prescriptions pour que la centrale puisse fonctionner. Comme je le disais tout à l'heure, comme tout type de centrale, comme vous l'avez aussi sur la SARA, par exemple, où vous avez des prescriptions. L'assurance sur le papier, mais que sur le papier ? Alors non, pas que sur le papier, puisque dans le système même tel qu'il est mis en place, on travaille notamment, vous savez qu'à l'intérieur de la plateforme, vous avez quatre modules qui sont totalement indépendants. Chaque module a son propre système de sécurité. Et l'objectif, à travers les systèmes de sécurité qui sont même redondants, est d'éviter justement tout risque et de maîtriser toute difficulté qui peut apparaître. Le cas le plus extrême, il y a une très grosse rupture dans les canalisations et que cet ammoniaque s'en aille. Qu'est-ce qui risque de se passer ? Alors, dans les différents cas, effectivement, vous avez différents scénarii qui peuvent s'appliquer. Dans ces cas extrêmes, c'est notamment une des raisons pour lesquelles vous avez un seuil de protection qui est de 185 m autour de la centrale. Ce seuil, c'est la même chose. Je prends, excusez-moi de prendre toujours l'exemple vis-à-vis de la SARA ou vis-à-vis d'autres. C'est exactement la même chose que sur les autres sites qui sont classés en CV seuil haut. C'est-à-dire que vous et moi, en tant que particuliers, je ne peux pas rentrer sur un site pour pouvoir toucher directement les installations ou être à proximité des installations. En dehors, si le risque était beaucoup plus élevé que ça, les services de l'État, croyez-moi, auraient défini un périmètre qui aurait été beaucoup plus large.